Beaucoup qui étaient là à la première séance. Donc nous allons procéder cette fois à la partie plus officielle de l'ouverture de cette troisième édition du Forum européen de bioéthique. Et puis, il y a parmi nous des personnalités qui nous font l'amitié et l'honneur de venir nous dire un mot. C'est toujours très encourageant pour nous qui travaillons pendant une année pour cette semaine, tout comme d'ailleurs de vous voir ici tous aussi nombreux. Alors, pour l'ouverture, je cherche mon président, je ne le vois pas. Voilà, donc on va déjà commencer par Jean-Louis Mandel, président du Forum européen de bioéthique. Bonjour, président de Nadia Aubin. Je suis donc très heureux d'ouvrir officiellement ce troisième Forum européen de bioéthique qui a en fait déjà commencé dans cette salle il y a deux heures dans une salle bondée par ce premier débat sur le thème de l'homme réparé à l'augmenter vers le poste humain avec un point d'interrogation. Débat auquel je n'ai malheureusement pas pu assister car je viens tout juste de Paris. Donc je serai très bref parce que vous voulez entendre des choses intéressantes, mais en rappelant que le thème de cette année, « Le corps humain en pièces détachées » fait suite à la première édition, je crois que... Non, ça c'est pas... Non, non, ça c'est vous Jean-Louis, c'est lourd. Vous aviez des affiches, donc la première édition sur vieillissement et fin de vie qui avait attiré un total de 6 000 auditeurs, plus de 9 000 pour l'édition de 2012 sur « Procréation, la famille enchantée, enchantier, freudien, » C'est très joli, enchanté. Des succès qui témoignent de l'appétence de nos citoyens pour des discussions sur des sujets qui pouvaient paraître spécialisés et ardus. Et nous espérons donc que le programme très riche de cette année, couvrant de nombreuses questions de société au-delà de la bioéthique stricte, avec une quarantaine de manifestations, plus de 130 intervenants, passionnera et fera réfléchir un nombre encore plus important de participants et à en juger par la salle aujourd'hui, je crois que nous sommes bien partis. Alors évidemment, la tenue de ce forum n'est possible que grâce à nos partenaires qui nous soutiennent pour le financement, la tenue et la diffusion de ce programme et au premier plan, évidemment, la ville de Strasbourg dont je salue M. le sénateur maire Roland Risse, la communauté urbaine avec le président Jacques Daud, qui va nous rejoindre, et le conseil régional d'Alsace. Et sans eux, évidemment, ce forum n'aurait pu voir le jour ni se développer. Je salue également et je remercie le rectorat, la personne de Mme le recteur Le Penek-Muller, qui soutient vigoureusement, depuis le début aussi, l'action auprès des lycéens et le programme jeune. Et il faut aussi remercier tous les enseignants qui participent à ces activités. Les DNA, la dernière nouvelle d'Alsace, ce n'est pas l'acide des oxyribonucléiques. Pour le magnifique et très stimulant cahier spécial et toute la couverture qu'ils font de ce forum. Notre nouveau partenaire, France Culture, qui permet une audience nationale très renforcée au forum de cette année. Le Conseil de l'Europe, qui est lui aussi un partenaire de la première heure parce qu'il s'intéresse beaucoup aux questions de bioéthique. Et je salue son directeur général, M. Philippe Boilat. La librairie Clébert, où se tiennent plusieurs des débats. Le Maillon, le Théâtre du Jeanne Public, l'Odyssée, le Club de la Presse et sans doute d'autres partenaires qui m'excuseront de ne pas les avoir cités. Et puis, comme vous le savez tous, les présidents en général, ça ne fait pas grand-chose. En tout cas, je parle pour moi. Et donc, je tiens à préciser que l'énorme travail de préparation vraiment absolument considérable est assuré par Israël Nizan et notre directrice Nadia Aubin. Merci. Je remercie aussi les membres de notre Conseil scientifique qui s'est réuni pour réfléchir au programme en mai dernier et l'enrichir de ses suggestions de thèmes, d'intervenants. et puis, je veux aussi saluer tout particulièrement mon ami Jean-François Matéi qui fera la conférence inaugurale puisque, avant de devenir ministre de la Santé et initiateur des lois de bioéthique, puis président de la Croix-Rouge, il fut généticien médical, ce qui nous donna l'occasion d'une très fructueuse collaboration. Et je vous repasse la parole. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci. Et puis, j'appelle à présent Jean-Sibilia, le doyen de la Faculté de médecine de Strasbourg qui nous fait l'amitié d'être là cette année. Donc, pour prendre quelques mots pour vous. Merci. Merci beaucoup. Merci de donner la parole à la Faculté. Vous savez qu'on joue toujours un petit rôle quand on est sur scène. Donc, je vais jouer le rôle du doyen et dire que je suis fier à triple, pour trois raisons. La première raison, ma fierté est que ça soit dans notre ville universitaire, dans Strasbourg, grande ville universitaire historique, vous connaissez tous. Je suis très fier que cet événement, ce grand événement bioéthique se passe à Strasbourg. Ma deuxième fierté, c'est que ce débat soit animé par Israël et d'autres collègues, Jean-Louis, qui sont des professeurs de l'université et de la faculté. Donc, je suis vraiment très, très fier d'avoir des professeurs de cette envergure parce qu'on a besoin de gens de locomotives et de gens qui ont cette dynamique pour insuffler un souffle d'énergie dans notre université, dans notre faculté. Donc, je suis très fier et cette fierté, je leur renvoie et je les remercie d'animer tout ça avec autant de brio. Ma troisième fierté, elle est liée au domaine que vous traitez et vous êtes là pour ça, très nombreux d'ailleurs. Très impressionnant de voir le nombre de gens présents. c'est le domaine de l'éthique, de la bioéthique. Parce que ce domaine n'a pas de frontières, je pense qu'il faut le rappeler, il y a l'éthique en santé, il y a l'éthique de la société, il y a l'éthique du corps, il y a plein de domaines en fait qui touchent à l'éthique et je pense qu'il est très bien dans ces débats publics, c'est de montrer qu'il n'y a pas de frontières de l'éthique. Je pense que vous êtes là pour en témoigner. La richesse des débats, j'ai assisté à une partie du débat précédent, on voit bien les circonvolutions de l'éthique et toute la complexité du sujet, je crois que c'est très intéressant d'en débattre. Je pense que l'éthique a vraiment sa place dans la cité, dans le dialogue des uns et des autres. Je pense que c'est les vrais débats qui doivent avoir lieu de cette façon-là. Je pense qu'il n'y a pas de cloison, on doit décloisonner l'éthique, c'est une discussion que j'ai eue avec Israël il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de cloison et c'est sur la place publique que l'éthique doit être affichée et doit être discutée entre nous. Il n'y a pas de mauvaise question, toute question suscite en soi une question éthique, vous le savez, je crois que ce sera le débat de ces deux jours. Donc merci, je suis fier à trois reprises, je suis un doyen heureux d'être là et puis de participer à votre réunion et je remercie aussi à tous ceux que tu as invités, notre ministre Jean-François Maitillier qui est là et puis bien d'autres personnalités très célèbres qui vont permettre vraiment d'enrichir les débats. Donc merci aux organisateurs, aux orateurs et puis surtout aux participants parce que c'est un débat public. Merci à tous. Et merci à vous. Alors Alain Beres qui est là depuis 16h avec nous déjà, président de l'Université Strasbourg, vice-président du Forum européen de bioéthique. Merci, rebonsoir à toutes et à tous. L'inconvénient, c'est que cette partie institutionnelle nous empêche de repasser à la partie vraiment intéressante mais tant pis, il faut passer par là. Je voulais juste vous dire deux mots le plus simplement possible en partageant la fierté qui vient de vous être annoncée par mon ami, le doyen de la faculté de médecine. Je crois que je voulais vous dire pourquoi l'université est là parce qu'après tout, elle pourrait ne pas être là et rester dans ses murs tranquille avec ses petites certitudes et ses manques de crédit et ses petites agitations habituelles. En fait, l'université est là parce que c'est son devoir, parce que c'est sa mission, parce que l'université, justement, vous le savez peut-être pas, mais ça fait partie de sa mission de s'ouvrir au public et de vous entendre et de travailler. L'université travaille certes pour la société, mais elle travaille pour l'ensemble de nos concitoyens. Peut-être ne le savez-vous pas, mais l'université de Strasbourg a été la première en France et probablement encore une des seules à avoir dans sa foultitude de vice-président un vice-président dont le titre est Science en société. Je pense qu'on est la seule université française à afficher ça. Alors, on me dira, c'est peut-être de la frime, c'est pas vrai, mais je crois que derrière, c'est pour montrer que l'université, c'est un acteur de la cité. C'est un acteur de la cité sur trois domaines, la culture, et c'est un acteur important. Abbas Kiarostami, le grand réalisateur iranien, était là la semaine dernière, résidence de presque 15 jours à l'université. Il était au Stras, il était à Oberaslar pour s'alimenter, disons, passer alsacien. Bref, l'université fait des choses qui, je pense, peuvent intéresser tout le monde. Il y a la culture scientifique et technique tout au long de l'année, le jardin des sciences, avec ses centaines d'assistants, par exemple, toutes les semaines à l'amphi de physique ou bien nos conférences d'ici. D'ailleurs, on a commencé, alors je suis très jaloux, Israël, parce que nous, quand on a fait les conférences de l'OBET avec la ville et la communauté urbaine, monsieur le sénateur maire, c'est un début, mais on était nettement moins nombreux. Sur l'obésité, avec un obèse de choc, puisque c'était Roger Siffer qui témoignait, c'était... Ça va, il n'est pas là, il n'entendra pas. Mais bon, pour dire qu'on essaye aussi d'être présents sur un champ complet, d'ailleurs, dans un mois et demi, c'est sur l'hôpital, donc ça pourra vous intéresser aussi. Et puis, donc, ce débat citoyen auquel on essaye de participer, le débat avec les deux prix Nobel au Palais des Fêtes, à nouveau avec l'aide de la ville, il y a maintenant presque un an. Mais bon, je voudrais arrêter à la fois de faire de la pub et de faire l'institutionnel. Je voudrais terminer pour dire à quel point moi aussi je suis très heureux en tant qu'universitaire et président d'université, bien sûr, mais en tant que chercheur, parce que c'est ça qui nous motive, nous les chercheurs, ce qui se passe ici. Et puis en tant que citoyen, parce qu'encore une fois, il y a de quoi être fier d'être citoyen de Strasbourg et même pourquoi pas citoyen tout court, de voir ce qui se passe ici. Et donc, je termine par deux hommages mérités, même s'ils vont se répéter plusieurs fois dans les discours. D'abord, l'hommage à Israël, disons à toute son équipe, mais à toute son équipe, comme ça, il ne fera pas trop de culte de la personnalité. Et puis à Nadia, parce que vraiment, il faut le redire, ils travaillent comme des fous et que c'est dû à leur énergie et à leurs compétences. Mais je terminerai par un autre hommage qui n'est pas de circonstance. C'est un hommage à vous toutes et à vous tous, les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois qui êtes là ce soir, qui seraient là toute la semaine aussi nombreux, peut-être plus nombreux encore que pour voir les discours. Et parce que, encore une fois, c'est grâce à vous et c'est pour vous que tout ça se passe. Donc merci à vous et continuez à venir aussi nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Armande Lepelec-Muller, le recteur, c'est vrai que nous travaillons avec vos équipes depuis au moins huit mois, je crois. Et vous nous avez emmenés jusqu'à Mulhouse en plus. Absolument. Madame la directrice, Monsieur le Président, Monsieur le Président, chère Israélienne, comment je suis... Ah ! Est-ce que ça va mieux ? Oui. Là, c'est parfait. Donc je ne saluerai pas puisque le Président a présenté les salutations au nom de tous, mais le cœur y est, bien entendu. Je voulais vous dire, vraiment, je l'ai dit l'année dernière, je l'ai dit l'année d'avant parce que ça fait trois ans que je souhaite être présente. Nous sommes partis de petits pour le Forum Jeunes et puis nous grossissons d'année en année et je souhaitais évidemment témoigner de l'indispensable ouverture vers nos jeunes d'un forum tel que celui-ci. Une troisième édition, on l'a vu tout à l'heure, je suis arrivée un petit peu en avance parce que cette table ronde inaugurale de l'homme réparé à l'augmenté m'intéressait au tout premier plan, y compris en termes de travaux de recherche que par ailleurs j'ai pu mener dans une autre vie. C'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, ce type de sujet, ce sont à la fois des sujets d'actualité, Oscar Pistorius par exemple, aux jeux olympiques, mais ce sont surtout des sujets de fond que chacun et chacune d'entre vous a soulevé tout à l'heure, des sujets qui nous intéressent. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les progrès, les progrès dans le domaine des sciences de la vie, les progrès dans le domaine des nouvelles technologies, nous ont donné, nous humains, de nouveaux pouvoirs, alors de nouveaux pouvoirs au service de la santé, merci, et puis en même temps aussi de nouveaux pouvoirs qui vont nous permettre un peu, beaucoup, parfois, peut-être pour certains trop, contrôler les mécanismes de développement des espèces humaines. On le voit dans l'interrogation qui était portée tout à l'heure ici dans cette première table ronde. Alors évidemment, la bioéthique va s'intéresser à tous ces sujets, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce sont des sujets qui ont des interrogations, des sujets qui ont, je dirais, des implications qui sont à la fois sociales, qui sont culturelles, qui sont légales, vous l'avez souligné tout à l'heure, beaucoup aussi qui sont morales, liées à ces progrès scientifiques, à ces progrès technologiques. Et c'est vrai qu'au niveau scolaire, toutes ces questions peuvent y compris nous entraîner dans des discussions qui sont parfois difficiles et parfois sensibles. Et ce que je voudrais réaffirmer ici, c'est que nos jeunes ont de l'intérêt pour ces questions. Et nos jeunes ont suffisamment de maturité pour traiter ces questions, bien sûr, avec les équipes enseignantes. Alors je dirais aujourd'hui que le forum nous apporte à l'éducation nationale des moyens, finalement, de donner du sens au progrès de la médecine, bien sûr, au progrès des sciences, le président l'a rappelé tout à l'heure, aux innovations technologiques, ce qu'on appelle aujourd'hui les technosciences, mais au service, vous l'avez rappelé dans la table ronde, au service de l'homme, de son bien-être, de sa qualité de vie et peut-être aussi que les questions de morale ont à s'occuper de l'ensemble de ces champs. Alors, je dirais simplement que le forum va apporter à nos élèves quoi ? Des connaissances, vont apporter à nos élèves des doutes et c'est compliqué quand on est jeune d'accepter le doute, d'accepter l'idée de ne pas avoir de réponse tout de suite, mais en même temps, ça va donner l'opportunité à nos jeunes de construire, d'avoir des instruments pour penser et pour comprendre le monde d'aujourd'hui mais surtout se projeter dans le monde de demain qui va être leur monde. Rapidement, pour dire comment nous avons grandi dans notre partenariat, nous étions partis avec quelques lycéens au départ, puis l'année dernière, pour le début de vie, nous avions déjà une journée complète consacrée au vaisseau avec sept établissements, cette année, ce sont 15 établissements qui sont partis à l'aventure, qui sont partis depuis longtemps puisque globalement, nous avons déjà eu des conférences à Schiltigay, Belleville, à Schiltigay, nous avons eu des conférences donc à Mulhouse, deux conférences à Mulhouse et je souhaite là aussi saluer le professeur Mendel et le professeur Nisan qui sont venus, nous avions plus de 300 élèves pour ces conférences. J'ai discuté avec eux, ils m'ont dit le débat était vraiment de très grande qualité, ils m'ont dit pouvoir tirer grand profit de ce qui a été apporté y compris, c'est le président Beretz qui l'a dit, en termes de démarche de citoyens actifs appartenant à ce monde. Pour cette semaine, les 15 établissements se sont mobilisés, ils seront présents dans tous les débats et ils ont nommé pour chaque groupe un ambassadeur qui va poser les questions, faire vivre aussi la pensée de nos jeunes dans ces débats. Nous avons eu des approches journalistiques puisque nous avons différents articles qui ont été publiés dans le supplément des DNA, nous avons eu un concours sur les visuels et puis parce que nous sommes dans une société de la communication qui évolue, nous aurons des jeunes qui vont s'exprimer en direct du forum sur Twitter d'une part et d'autre part qui alimenteront la passe Facebook toute une journée durant. Je voulais simplement vous dire que cette belle mobilisation de l'éducation nationale c'est parce que l'éducation nationale trouve aussi son compte pour nos jeunes pour leurs démarches les thématiques par exemple du corps de l'image du genre de l'identité sont des thématiques particulièrement fortes pour nos adolescents. Je demanderai donc par exemple à mes enseignants une fois les actes parus y compris de s'emparer de ces actes pour qu'ils puissent en fonction des programmes pouvoir mettre en oeuvre je dirais dans les programmes dans leurs enseignements des réflexions qui ont été menées ici. Je tiens évidemment à remercier le professeur Mendel remercier le professeur Nisan vous remercier madame Aubin parce que je sais que mes équipes apprécient vraiment le travail que vous menez avec elles je voudrais remercier nos jeunes qui sont ici présents et tous ceux qui vont venir pendant toute cette semaine remercier les enseignants parce qu'on sait très bien que les jeunes ont besoin aussi d'être accompagnés ils ont fait un travail formidable nous avons des enseignants de lettres des enseignants de philosophie des enseignants de SVT des enseignants d'art plastique qui se sont mobilisés on voit bien que c'est une diversité de dispositifs et en même temps une puridisciplinarité ces questions nécessitent l'ensemble de ces enseignants voilà je voudrais vous remercier infiniment parce que ce format aide nos jeunes à se construire un avis un avis personnel toute chose qui aujourd'hui est nécessaire et utile pour construire son libre-arbitre je souhaite donc de belles rencontres au débat à toutes et à tous entre spécialistes du domaine on l'a vu entre grand public et évidemment au niveau de nos scolaires j'espère qu'ils porteront le haut flambeau de notre jeunesse alsacienne merci 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 beaucoup alors c'est vrai que durant ces jours-ci nous allons avoir beaucoup l'occasion d'avoir les jeunes les scolaires même ceux de Melouse ils vont louer en fait ils ont loué des bus ils vont venir en train donc je crois que ça va beaucoup se rajeunir finalement le forum voilà alors monsieur Risse Roland Risse sénateur maire de Strasbourg qui nous a d'emblée fait confiance j'espère que vous êtes récompensé nous vous écoutons monsieur le président du forum européen de bioéthique cher Jean-Louis Mandel monsieur le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg monsieur le président de l'université de Strasbourg madame le recteur de l'académie chancelière des universités de Strasbourg Israël mon cher Israël Nizan sans qui ce forum n'existerait pas tout simplement mesdames et messieurs après ce qui vient d'être expliqué par les intervenants qui m'ont précédé j'imagine que vous attendez impatiemment de rentrer dans le bif du sujet enfin je sais que vous êtes là surtout pour écouter les deux personnalités qui sont au premier rang et qui sont de premier plan qui vont prendre la parole dans quelques instants pour la conférence inaugurale Jean-François Matéi que je salue très chaleureusement monsieur le ministre soyez une fois de plus le bienvenu à Strasbourg nous vous attendons tous les ans maintenant mais sachez que vous êtes le bienvenu permanent l'invité permanent à Strasbourg et bien sûr je l'ai dit Israël Nizan grand ordonnateur de ces rencontres et qui en 2008 m'a donné l'idée c'est lui qui a qui a tout fait à vrai dire moi je n'ai fait qu'accompagner son initiative je voulais donc simplement vous confier le sentiment qui m'habite ce soir lorsque Israël Nizan est venu me trouver en 2008 et m'a proposé cette idée je l'ai immédiatement adopté j'y ai immédiatement adhéré et avec Jacques Bigot qui vous prie d'excuser car il n'a pu être présent parmi nous ce soir nous avons donc décidé de proposer à nos conseils municipales et communautaires d'accompagner cette initiative accompagner cette initiative parce que je pense que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout ne doivent pas tout faire ils doivent être à l'écoute de leurs concitoyens ceux qui ont des idées nouvelles ou des groupes de concitoyens dans les associations et accompagner et non pas forcément toujours être devant donc je suis très heureux que ce soir il y ait autant de monde je suis absolument convaincu que tout au long de la semaine il y aura toujours autant de monde parce que ce forum européen de la bioéthique est devenu je dirais un rendez-vous obligatoire en quelque sorte en réalité ce n'est pas Nadia Aubin qui va me démentir aujourd'hui ce sont souvent les experts qui viennent à vous qu'on prend directrice du forum et je voudrais d'ailleurs profiter aussi pour vous féliciter chaleureusement parce que vous travaillez beaucoup et que ce forum vous doit beaucoup à vous dans votre travail quotidien je compte aussi bien sûr aux côtés de tous les partenaires locaux que ce rayonnement se développe encore et je crois que cette année un partenariat avec France Culture existe France Culture ce n'est pas n'importe quelle radio c'est une radio de référence crédible dans ce domaine comme dans bien d'autres le forum rayonne jusque dans le Haut-Rhin avec une préouverture à Mulhouse j'en suis particulièrement heureux au delà de toutes les vicissitudes de l'actualité je pense que c'est une illustration de ce pôle métropolitain que nous avons mis en place entre Strasbourg et Mulhouse et auquel je suis particulièrement attaché en bref vous avez devant vous un maire de Strasbourg heureux et qui va dans quelques instants écouter avec la plus grande attention Jean-François Matéi d'abord et Israël Nizan de l'autre j'ai une citation j'aime bien terminer par une citation donc je le fais une citation d'Oscar Wild qui dit que le progrès n'est que l'accomplissement des utopies ce qui pouvait paraître utopique un jour ne l'est plus forcément le lendemain et c'est comme ça qu'avance la science et c'est comme ça qu'avance l'éthique merci à vous bonne soirée et bon forum merci infiniment à vous merci alors il y a juste une chose c'est que c'est d'abord Israël Nizan qui va commencer donc sur le thème de qu'est-ce que le corps et cette année on a souhaité que ce soit une conférence à deux voix avec deux grands humanistes qui se retrouvent sur beaucoup de sujets mais qui sont aussi divergents sur beaucoup d'autres sujets alors la réponse Israël Nizan l'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain une corde au-dessus de l'abîme ainsi parlait Zaratoustra ou plutôt Nietzsche nous nous promenons depuis cent mille ans avec le même corps debout doté d'une grosse tête d'une large cavité laryngée qui nous permet de parler et d'un pouce opposable nos mains libérées de l'appui à terre ont acquis une habileté remarquable homo sapiens sapiens curieuses répétissons d'ailleurs comme pour se convaincre de ce que les 80 milliards d'humains qui nous ont précédés étaient d'apparence et de physiologie identiques serions-nous à l'orée d'un changement dans la sélection naturelle un nouveau monde un nouveau mode de sélection serait-il en train de se mettre en place une sélection artificielle voulue manipulée bien qu'aveugle commandée par les hommes eux-mêmes qui étaient jusque là les objets passifs de cette sélection sommes-nous arrivés à une grande bifurcation l'homme apprend vite très vite à intégrer dans le génome des patrimoines génétiques de n'importe quelle autre espèce provoque des mutations artificielles et rend le monde chaque jour plus surnaturel et baroque qu'il n'était maïs résistant aux herbicides porc source de produits humanisés souris portant une oreille humaine sur le dos veau produisant de l'insuline et cellules souches capables de rajeunir des organes à bout de souffle le vieillissement pourrait ne pas être irréversible ceci justifie à soi seul toutes ces recherches certains se proposent ni plus ni moins de remédier à l'imperfection humaine un gigantesque bricolage incontrôlable du vivant à commencer dont nul ne peut anticiper les effets qui seront à l'évidence massifs l'homme altère tout pourquoi n'altérerait-il pas l'homme sommes-nous protégés notre génome est-il sanctuarisé peu ou mal chacun sait que les recommandations éthiques n'engagent dans le meilleur des cas que ceux qui les édictent des hommes pourraient donc s'échapper d'eux-mêmes et changer de corps pour mieux résister aux maladies d'abord pour vieillir moins vite ensuite améliorer leurs performances intellectuelles voire reproductives et sexuelles et constituer ce que l'on pourrait appeler une sorte de post-humanité l'homme est un vieil animal qui n'aurait pas dû survivre tant il était bâclé avortons de singes erreurs de la nature dont elle aurait pu se débarrasser sans en faire toute une histoire si prématuré à la naissance si peu fini qu'il aurait pu trépasser sans laisser de traces circulation fétale inachevée cerveau immature poumons limite croissance physique insuffisante au regard des normes présentes chez les autres mammifères bref pas l'enfant chéri de la création l'espèce humaine manque de l'élémentaire présent chez les autres espèces animales le sac des attributs de la nature que distribuait épimétée à toutes les espèces de la création était vide quand ce fut le tour de l'homme d'être doté à son tour plus de griffes plus de venin ni de vélocité pas même une petite fourrure pour se protéger si bien que son frère promettait pour réparer cette faute et protéger l'homme sans aucun équipement naturel de survie s'en fut volé pour eux le feu aux Olympiens ce qui dans le récit mythologique assura leur survie le veau qui vient de naître le jeune poulain et tous les autres mammifères gambadent quelques minutes après leur naissance sans flageoler sur leurs pattes lorsqu'ils se dirigent tout seuls vers la mamelle de leur mère les jeunes primates dévorent dès leur naissance et leurs dents de lait sont présentes tout de suite et laissent rapidement la place aux dents définitives la survie alimentaire des humains à la naissance est en totale dépendance aucune autonomie deux ans pour disposer de toutes ces dents de lait nous venons au monde complètement nus alors que le moindre singe possède tous ses poils à la naissance il nous aura fallu des mères exemplaires pour s'occuper de leurs rejetons pendant des années dans un environnement hostile grouillant de prédateurs rampants volants courants et nageants mal vu mal fait mal adapté à la prédation ambiante généralisée en 1926 Louis Bolck vient redire en termes scientifiques ce que nous savions déjà nous ne sommes pas l'être béni des dieux nous sommes marqués par le manque et l'avoir moins nous sommes des animaux dont certains caractères de juvénilité normalement transitoires perdurent et s'installent comme des caractères définitifs Bolck les nomme nous nomme des néothènes la néothénie c'est du juvénile qui se prolonge l'homme est un néothène un être mal fait terriblement incomplet à la naissance née trop tôt incapable de se débarrasser des signes de la fétalité et de la juvénilité notre prématurité originelle entraîne un retard général de développement avec une longueur démesurée de l'enfance qui occupe près d'un quart de l'existence une immaturité cérébrale et crânienne et un développement sexuel des plus lents l'homme n'est pas le couronnement ou l'apothéose d'un processus d'évolution naturelle même s'il a pris place sur le trône de la création on a voulu voir en lui un singe passer à la perfection on a voulu croire que la nature n'a jamais cessé de se récapituler pour atteindre le moment suprême la cerise sur le gâteau de la création la venue de l'homme un conte de fées inventé par l'homme qui masque mal la blessure narcissique de se rendre compte de l'étendue de sa débilité foncière Freud écrit la même année 1926 sur l'origine de la névrose pour lui la première cause des névroses vient de l'état de détresse et de dépendance du petit d'homme lié à sa néoténie c'est à dire à sa prématuration ce facteur biologique dit-il instaure les premières situations de danger et crée le besoin d'être aimé qui ne quittera plus l'être humain la néoténie pour Freud crée le besoin d'amour lequel engendre la névrose on compenserait donc l'avoir moins néoténique par un plus névrotique petit enfant nous sommes donc jetés inachevés dans le monde et comme tel sujet à une détresse inconsolable qui engendre une insatiable demande d'amour ces insuffisances de la nature ont permis tout simplement l'avènement de la culture humaine qui est venue remplacer les instincts la culture n'est compréhensible que pour supplé la carence naturelle regardons bien l'animal à l'attaque à l'instant de la prédation ou de la capture sexuelle toute son intelligence est mobilisée dans l'instant il habite totalement l'instant et utilise pleinement son appareillage rapidité venin griffe au moment crucial on dit que l'animal est fini finalisé il sait ce qu'il a à faire où et comment il doit le faire quand il a rendez-vous avec son objet proie ou partenaire il est tout entier présent dans l'espace-temps de la rencontre ici même et pas à côté sans retard ni avance intégralement présent dans le présent immédiat de l'instant pour l'animal tout est beau et bon il y est vraiment jusqu'à ce qu'il ne pense plus à rien toujours le même depuis des millénaires infiniment prévisible infiniment spécialisé infiniment figé dans sa première nature qui lui est suffisante un tigre d'aujourd'hui se comporte de manière identique à celle d'un tigre d'il y a dix mille ans nous nos camarades néotènes sont loin d'être aussi brillants dans leurs avances sexuelles et les supposés grands prédateurs qui claironnent le contraire ne nous disent pas les rebuffades qu'ils encourent devant la gaucherie ou la brutalité de leur démarche il ne reste plus qu'à en rire ce qui fait probablement du rire un des premiers actes de seconde nature le rire dissimule mal la secrète et inconsolable nostalgie de la puissance animale que nous n'avons jamais eue le néotène se trouve fondamentalement placé dans la position d'avoir à s'arranger comme il peut avec l'irrémédiable débilité d'une espèce jetée dans le monde sans pouvoir l'habiter la seconde nature inverse les données de la première nature plus faible je suis plus fort il doit être plus je suis faible plus mon dieu doit être surpuissant plus je dois lui construire des demeures toujours plus imposantes quant à son allure à ce dieu soit on le déclare irreprésentable ce qui règle définitivement la question soit on le part des insignes de la puissance hors diamants et autres postiches d'un côté la majesté et la souveraineté du grand totem très tabou et de l'autre le cafouillage du néotène mais comment la faiblesse du néotène a-t-elle pu s'inverser en une puissance telle qu'elle domine aujourd'hui toute la terre comment se fait-il que ce soit l'espèce la plus inapte qui est triomphée de toutes les autres comment la sélection naturelle a-t-elle pu jouer en notre faveur nous les avortons contre des animaux parfaitement finalisés et adaptés à leur milieu comment les grands prématurés que nous sommes ont-ils pu être si bien armés pour défendre leur place dans une création dominée par la prédation quel a été le remède à nos défaillances dans l'espace et dans le temps concernant le temps tout d'abord on n'a jamais vu une horde de loups se réunir après l'attaque pour délibérer sur ce qui a bien fonctionné ou non dans le dispositif d'attaque toute la fantastique intelligence de l'animal se déploie et s'épuise dans l'instant l'homme lui pratique assidûment l'après-coup cette capacité de revenir sur le passé afin d'en tirer les enseignements pour l'avenir caractérise l'intelligence humaine c'est précisément parce que nous ne sommes pas dans un strict maintenant que nous pouvons revenir en arrière afin de mieux nous projeter vers l'avant l'homme pour survivre compense sa faiblesse en habitant le temps mais comme il est le seul de la création à pouvoir anticiper il est aussi le seul à avoir découvert une chose extrêmement fâcheuse à savoir qu'il va mourir là où les autres les vrais animaux ne pensent toujours qu'à beau bon dans l'instant présent cette capacité d'être dans l'avant ou dans l'après a aussi généré la mémoire indispensable à la reconstitution et à l'anticipation l'instrument de tout ce jeu avec le temps c'est le langage qui permet de ramener les choses absentes dans le présent de les représenter le langage met un signe à la place d'une présence on sait ainsi que nos grands-parents pré-néandertaliens parlaient puisqu'ils furent les premiers à pratiquer des rites funéraires ils savaient donc la mort non pas seulement comme menace immédiate à l'instar de l'animal mais aussi comme destin le langage est le supplément qui a sauvé l'homme néothénique au prix de le précipiter dans la fiction le langage a conféré au néothène l'incroyable capacité de se transmettre un nombre infini de représentations c'est-à-dire de penser sur des choses absentes tellement absentes même qu'elles n'avaient pas besoin d'avoir vraiment existé pour être évoquées avec la même verve et la même véracité que si elles avaient vraiment existé l'homme dépourvu de première nature s'en est donc créé une seconde l'homme n'habite pas dans un territoire naturel mais dans le territoire des signes que les néothènes ne cessent de moduler d'enchaîner et d'échanger entre eux les sociétés humaines ont pour habitat leur langue l'espèce néothénique composée d'êtres inachevés et incapables d'habiter le vrai monde s'en est donc créé un second une substitution grâce au langage et à son corps à l'air indispensable l'écriture ça c'était concernant le temps concernant l'espace la solution qui s'impose à celui qui n'habite nulle part c'est tout simplement d'habiter partout le néothène est le seul animal capable d'habiter aussi bien en forêt amazonienne qu'au pôle sud dans un désert sec et brûlant ou à Paris à Ushuaïa ou sur la lune l'inachèvement du néothène lui permet d'échapper à toute finalisation et de s'adapter pour vivre ou survivre à peu près partout notre inachèvement de néothène nous autorise donc une extrême plasticité notre incapacité d'habiter dans un lieu du monde se trouve convertie en possibilité d'habiter partout et notre inaptitude à habiter pleinement l'instant c'est muet en gage pour habiter le temps la simple sélection des espèces les plus aptes de Darwin c'est compliqué certaines formes d'inadaptation se sont transformées en super adaptation la faiblesse des hommes a été la condition de leur force chaque néothène trouve à son arrivée dans le monde des récits et des grammaires différentes selon son lieu de naissance qui lui permettent de se finaliser de s'accorder à la seconde nature habitée par ses congénères un homme c'est donc le produit de la rencontre de deux logiques l'une est son équipement naturel de base qui n'a pas changé depuis cent mille ans l'autre est le tissu narratif artistique et grammatical constituant l'environnement de seconde nature de l'endroit où il naît environnement qui est en constant remaniement expansion redéploiement nous qui manquons de nature sommes obligés de nous donner une culture notre nature défaillante nous pousse à dépasser sa propre carence l'homme est la seule créature qui doit naître deux fois une première fois dans la première nature à la sortie du ventre de sa mère une deuxième fois dans la seconde nature quand l'être inachevé rencontre les récits et écritures extérieures fonctionnant comme un supplément de son programme génétique naître sourd profond fait courir le risque de ne pas rencontrer correctement cette seconde nature de culture là où naître aveugle n'a pas du tout les mêmes conséquences le cerveau humain continue de se façonner après la naissance pendant des années physiquement anatomiquement dans une ambiance sonore déterminante pour sa construction nous sommes le produit de notre génome et des histoires qu'on nous a racontées des berceuses qu'on nous a chantonnées depuis notre naissance la liberté de la main combinée au langage permet la création de prothèses de toutes sortes les objets utilisés par le néothène entrent dans un processus cumulatif de perfectionnement au cours duquel ils sont non seulement entretenus repris transmis mais aussi réunis assemblés améliorés au contraire de l'outil ad hoc la pierre utilisée par un singe pour casser une noix récalcitrante l'outil permanent est façonné par un être si inapte au présent qu'il a dû produire des objets qui serviraient un jour plus tard hors de tout usage instantané la seconde nature a donc trois suppléments les récits visuels et sonores les grammaires qui les organisent et les prothèses qui viennent combler l'insuffisance de l'équipement néothénique or nous vivons à un moment historique où la rencontre entre ce que fabriquent nos mains comme prothèses et l'esprit comme récit et grammaire produit une convergence incroyablement dynamique dont on a parlé tout à l'heure et qui s'appelle la convergence NBIC au carrefour des nanotechnologies des sciences biogénétiques de l'informatique et des sciences cognitives cette convergence vise à terme l'hybridation du naturel et de l'artificiel c'est à dire la modification de la première nature par la seconde autrement dit la réinvention de l'homme et du vivant c'est là que la drôle d'aventure de ce groupe de grands singes ratés que sont les néothènes pourrait mal tourner la seconde nature qui est la seule réponse possible à la faiblesse de la première nature du néothènes permet d'interposer une couche de protection entre soi et le dehors cette couche de seconde nature recouvre et dénature la première nature nous ne pouvons habiter le monde qu'en le dénaturant sans quoi il nous serait fatal nous sommes donc passés de cet avorton incapable de tenir sur ses jambes gênant à en crever erreur de la nature et pitoyable primate faisant mourir de rire les autres grands singes à l'homme qui invente en permanence de nouvelles grammaires et défait le monde pour en refaire un autre à sa convenance grâce aux prothèses enchâchées les unes dans les autres sur des organes trop faibles refaire le monde refaire ce corps fragile venu du fond des âges l'homme sait désormais lire l'écriture dont il est l'expression et c'est la première fois dans l'histoire du vivant qu'une créature va pouvoir faire retour dans la création pour se refaire pour se poser comme son propre créateur ceci est rendu possible par la rencontre de deux écritures l'écriture naturelle le génome et l'écriture artificielle inventée par l'homme interférée dans le génome de l'espèce humaine de l'espèce humaine écriture naturelle et y insérer certains fragments de l'écriture artificielle cela s'appelle un bouleversement c'est guérir notre insuffisance par ce qui était seulement destiné à la compenser la prothèse fonctionnait comme un adjument pour compenser la faiblesse des organes désormais fort de sa logique cumulative elle atteint et rattrape le corps lui-même ceci pourrait annoncer la disparition du vieux corps naturel et l'apparition d'un corps machine défait, refait, mieux fait le voulons-nous comment pourrais-je ne pas vouloir ce à quoi nous travaillons depuis la nuit des temps les prothèses visent explicitement à modifier matériellement certaines limites qui nous étaient imposées par la nature tout pousse l'humanité à sortir de son état à échapper à une aveugle évolution naturelle au profit d'une évolution artificielle consentie il ne nous suffit plus que d'intégrer dans l'écriture génétique le meilleur de ce qui a été écrit dans l'écriture artificielle bienvenue Agataka au nom de quoi nous faudrait-il renoncer à incorporer dans notre génome les découvertes techniques auxquelles nous sommes parvenus après cent mille ans de souffrance au nom de la sauvagerie du vieux néothènes de la sauvegarde du vieux néothènes au corps de primates non aboutis alors même que nous bataillons depuis toujours pour pallier à la déficience de notre première nature pourquoi faudrait-il renoncer à en créer une seconde qui pourrait se substituer à la première pourquoi l'espèce humaine devrait-elle encore compter sur une évolution biologique spontanée quand la capacité d'une évolution réfléchie serait infiniment mieux dirigée et surtout plus diligente pourquoi s'arrêter si près du but quand on sait lire les trois milliards de caractères du génome quand on sait usiner l'infiniment petit et régénérer des organes quel aurait été le but de tous ces progrès sinon de pouvoir réparer les erreurs de la première nature à quoi servirait de savoir implanter des mémoires vivantes dans des machines et greffer des mémoires artificielles dans des tissus vivants si ce n'est pour commencer le grand œuvre du câblage entre le vivant et le prothétique si ce n'est d'inventer une hyper nature pour vivre plus longtemps dans une jouissance sans frein et sans fin mais le plus grave et c'est mon dernier point vient de la tendance ancestrale du néothène d'exalter la loi du plus fort de laisser aller la pulsion sans limite d'avoir toujours plus d'argent plus de possession plus de satisfaction plus de pouvoir plus de tout pour satisfaire son orgueil son amour de soi et sa cupidité parmi les néothènes il y a des grands avides vous l'aviez remarqué l'objectif de ces grands avides n'est pas de donner recevoir rendre mais de prendre et de garder il était fatal que le néothène celui qui manque de tout engendre le grand avide quand on a moins n'est-il pas normal qu'on veuille plus l'avidité a donc toujours été présente chez les néothènes et la société des égaux issue des grandes révolutions du 18ème siècle s'est finalement pervertie en société des égaux dès lors que chacun est libre par rapport à l'autre il peut profiter de cette liberté pour n'avoir plus de compte à rendre aux autres et accumuler autant qu'il veut à leur détriment et le libéralisme anglais de prospérer sur la notion suivante à quoi servent les vices privés ils produisent la vertu et la fortune publique cette nouvelle morale est à l'origine du monde marchand et le grand avide ce sociopathe devient le sauveur de la cité il n'a plus besoin d'observer la décence commune faite de solidarité et d'entraide le grand avide veut la richesse infinie il est en proie à l'illimitation aujourd'hui sur notre planète 300 néothènes possèdent un patrimoine égal à celui de 3 milliards de leurs semblables le monde moderne vit donc un affrontement entre deux amours bien différents l'amour de Dieu poussé jusqu'au mépris de soi et l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu l'un est soucieux du bien de tous l'autre subordonne le bien commun à son propre pouvoir en vue d'une domination arrogante l'un est amical l'autre est en vieux aujourd'hui c'est le rival de Dieu c'est-à-dire le diable qui a gagné les marchands ont pris possession du temple et le diable règne sur la cité la différence est subtile Dieu ne veut pas que et le diable veut que là où les commandements religieux établissaient des limites dans le désirable des récits incitatifs célèbrent désormais le sujet qui consomme et vante les objets produits en masse qui promettent la satisfaction permanente des appétences les néothènes sont en train de devenir un peuple d'uniques où chacun se met en avant réclamant pour lui toutes les satisfactions cependant qu'il ignore l'autre en oubliant qu'il a besoin de lui pour être le monde des néothènes est devenu un gigantesque drugstore où les grands avides exploitent l'âme de manière industrielle et les puisent dans des jouissances à deux sous d'un côté des néothènes exclus pour cause de grandes pauvretés de l'autre des grands avides peu nombreux et infiniment riches possédés par la passion d'avoir toujours plus affranchis de toute responsabilité devant les autres néothènes car n'ayant pas été élus ils ne sont révocables ni par Dieu ni par un peuple les membres de cette nouvelle aristocratie peuvent tirer les ficelles de la finance occulte et conduire l'univers selon la seule loi qu'ils reconnaissent produire de plus en plus d'argent en moins en moins de temps quoi qu'il en coûte au monde et sans avoir de compte à rendre à personne pour ces grands avides toutes les découvertes technoscientifiques pourraient converger et être redirigées vers de nouvelles finalités réinventer l'homme et le vivant assouvir enfin le rêve de toute puissance par l'immortalité la convergence de l'hyperpuissance financière avec les considérables moyens technoscientifiques actuels pourrait faire diverger l'humanité faire éclater notre communauté humaine les grands avides se penseront bientôt comme des êtres supérieurs susceptibles d'atteindre une forme plus haute de vie qui leur permettra tout à l'encontre de ce qu'ils considéreront comme des formes plus basses ils pourraient être tentés de sortir de leur état de néothènes tout en abandonnant à son sort le reste de l'humanité il faut de surcroît aller vite pour atteindre cette surhumanité car l'épuisement du monde causé par cette illimitation mène tout droit à la destruction des bases de vie il existe en effet un antagonisme majeur entre l'accumulation infinie de la richesse et la finitude des ressources offertes par la terre caractérisées par sa fragilité pour produire plus il faut exploiter plus le titanique de l'humanité commence de prendre l'eau mais aux étages supérieurs où logent les grands avides l'orchestre continue de jouer et le radeau de sauvetage qui pourrait les amener vers une surhumanité n'est pas encore prêt leur immense fortune pourrait bien se dilapider en quelques instants un million de dollars le verre d'eau pure le risque est bien de finir plein de pécunes mais avec le ventre creux car l'argent ne se mange pas pour que le monde reste beau risible et désespéré il faut reprendre les commandes du Titanic avant qu'il ne sombre et nous avec il faut avoir les grands avides à l'oeil ils ont déjà été capables et coupables de transformer en bêtes de somme leurs frères venus de continents exotiques ils ont été capables et coupables de jeter une partie de l'humanité dans d'immenses brasiers en s'hallucinant en surhommes et récemment un pour mille de grands avides ont montré qu'ils étaient capables d'extorquer aux 999 autres appauvris de quoi sauver leur fortune de l'immense crise financière qu'ils avaient eux-mêmes provoqué en voulant toujours plus ils sont prêts à récidiver ces fausses post-modernes accumulent des moyens toujours plus considérables ils pourraient bientôt mettre en oeuvre toutes les techniques nécessaires pour réparer l'erreur humaine qui les hante en espérant ainsi accéder à une surhumanité les surhommes que nous pourrions bientôt fabriquer ne sont rien d'autre que des super-margines gouvernées par la simple performance mais ayant perdu l'amour la liberté et la dignité humaine on devrait dans le siècle à venir pouvoir fabriquer quantité de monstres puissants performants oligophrènes et désérotisés ne pas devenir des robots sur le modèle de Frankenstein garder nos vieux corps débiles quand on est raté à ce point on finit par y tenir aimer notre faiblesse qui nous contraint à la connaissance et éviter qu'elle ne nous mène au clivage de l'humanité entre un nouvel homme et les vieux néothènes car nous serions alors confrontés à l'horreur absolue tout ceci devra un jour être gravé dans le marbre d'une constitution universelle pour que l'ordre juridique international puisse sauver l'humanité de la grande bifurcation qui pourrait la tuer pour que les intérêts privés ne s'imposent pas partout sans que les intérêts collectifs du peuple néothène ne puissent les maîtriser le forum européen de bioéthique dont nous espérons qu'il soit recopié ailleurs a pour ambition secrète de donner à la société civile les moyens de compréhension de ces enjeux si déterminants nous animaux ratés nous l'erreur humaine nous avons raison de persévérer dans notre imperfection puisque notre errance foncière peut se transfigurer en liberté puisque notre détresse constitutive nous a donné la capacité d'aimer puisque l'aventure humaine est aussi belle que désespérée alors voilà Jean-François Matéi nous allons maintenant écouter votre version c'est à vous merci Israël j'espère qu'on aura le texte cher sénateur maire cher Roland cher Israël mesdames messieurs je dois d'abord vous dire l'honneur et la joie renouvelée que j'éprouve en me trouvant à nouveau parmi vous à Strasbourg pour aborder ces sujets si difficiles si difficiles parce que qu'est-ce que le corps cette question peut paraître étrange car le corps se confond avec notre personne selon une évidence de toujours au point que le corps semble vraiment partie intégrante de ma personne de notre personne et d'ailleurs de son état dépend notre humeur notre morale souvent notre envie de vivre en somme je et mon corps et d'ailleurs c'est parce que notre corps est assimilé à notre personne que nous attachons une très grande importance à l'image qu'il renvoie de nous une véritable exaltation de l'image de ce corps s'exprime et notamment dans les temps modernes dans le recours aux méthodes esthétiques la recherche de la ligne idéale d'une musculature remarquée ou d'une coiffure saillante chacun s'efforce d'avoir un corps plus avenant pour se sentir mieux dans sa peau c'est pour répondre à ces aspirations que des émissions de télé-réalité entière sont produites sur ce thème et parmi elles la série Miss One très populaire aux Etats-Unis elle expose des candidats qui n'ont pas les moyens de se payer une opération et dans le cadre de l'émission elles reçoivent donc gratuitement un traitement rénovateur pendant trois mois une équipe composée de psychothérapeutes de coachs sportifs de chirurgiens esthétiques et de dentistes vont travailler à leur transformation physique et mentale afin que le vilain petit canard devienne un signe et dans le même genre la série Extreme Makeover promet aux participants je cite la bande-annonce une véritable expérience de cendrillon un changement complet de votre apparence afin que votre vie et votre destin soient transformés et que vos rêves deviennent réalité au fond le message délivré est que seule l'apparence extérieure compte et qu'elle peut être transformée à volonté le récent livre de Daniel Pénac intitulé Journal d'un corps est particulièrement illustratif de cette préoccupation de ce lien fusionnel avec notre corps à l'origine d'ailleurs du sentiment tellement intime de la pudeur personne ne peut se prétendre un pur esprit et le corps apparaît indissociable de notre personne au point que seule la mort pourrait signifier la séparation du corps et de l'esprit Michel Foucault n'exprime pas autre chose lorsqu'il écrit ce n'est que par et à travers mon corps que je puis être moi-même à travers de ce que fait mon corps c'est ainsi que mon corps devient en même temps ma personne et c'est ainsi que le droit romain l'a institué dans le code civil en distinguant deux catégories et seulement deux les personnes et les choses cette évidence s'est imposée au fil des millénaires et notre corps ne saurait être une chose puisqu'il est notre personne et pourtant et pourtant la question du statut du corps entre personne et chose se pose désormais différemment d'abord parce que le rapport indissociable entre le corps et la personne connaît quelques exceptions l'esprit peut refuser de vivre au rythme de son corps handicapé et incapable de le suivre il s'affirme alors indépendamment de lui des exemples sont bien connus comme celui de Stephen Hawking célèbre astrophysicien théoricien britannique atteint d'une sclérose latérale amyotrophique à l'inverse le corps peut refuser à la personne toute possibilité d'expression au point de l'enfermer c'est ce que l'on appelle en médecine le Lock-in syndrome le syndrome d'enfermement qui est un état neurologique rare dans lequel le patient est éveillé il est totalement conscient avec ses facultés cognitives intactes il voit tout il entend tout mais il ne peut ni bouger ni parler en raison d'une paralysie complète le livre de Jean-Dominique Boby le scaphandre et le papillon apporte un bouleversant témoignage et raconte l'improbable évasion grâce au seul mouvement des paupières prisonnier de son corps scaphandre son esprit libre comme un papillon s'est évadé pour raconter sa vie de détenu mais le plus important le plus important au fil des siècles c'est que l'homme a commencé d'apprendre à mieux connaître son corps grâce au chirurgien le corps écorché éventré démembré expose sa vraie nudité et au 16ème au 17ème siècle sous l'influence de Descartes de Rabelais de Vézal le corps est pensé comme une mécanique avec des filtres des cordes des leviers des rotules des poulies et le 20ème siècle accentue cette curiosité pour le corps il devient l'objet de tous les soins alors que notre âme ne nous préoccupe qu'à partir du moment où ces souffrances perturbent notre corps le médecin et le psychanalyste semblent avoir triomphé du prêtre et du confesseur tandis que la somatisation a remplacé la mortification autrement dit notre vision du corps a changé et notre civilisation a basculé ce phénomène s'est encore accentué au milieu du 20ème siècle du fait des avancées de la science de la médecine car nous pouvons désormais agir sur le corps pour le traiter de nouvelles façons le rendre plus performant ou même l'utiliser en somme notre corps ne serait-il pas en train de se distinguer de notre personne pour devenir une chose quelques exemples illustrent cette hypothèse que j'évoque l'expérimentation humaine dans laquelle le corps devient un véritable objet de recherche pour améliorer le traitement d'autres corps la transplantation d'organes mais aussi de tissus de cellules de gènes ouvre une ère nouvelle de la médecine appelée biomédecine signifiant que le vivant est désormais utilisé pour soigner le vivant à la manière d'un produit thérapeutique ou encore le recours à des prothèses mécaniques électroniques depuis peu la robotique ce qui laisse penser qu'après tout la chair humaine pourrait être remplacée par des pièces en matériaux inertes et façonnées ainsi l'idée d'un corps en pièces détachées que l'on pourrait réparer grâce à des pièces de rechange fait son chemin on se prend à imaginer une personne dont les pièces de son corps auraient été ainsi remplacées par des organes ou des tissus greffés ou encore des prothèses mais cette personne aurait-elle pour autant changé de personnalité le coeur qui battait dans la poitrine d'Emmanuel Vitria n'était pas le sien et pourtant il restait lui-même à bien y regarder il semble qu'on peut changer les organes les tissus les cellules même les gènes d'une personne sans la modifier véritablement la personnalité reste la même au point d'en déduire que ce qui fait l'humanité de l'homme ne se trouve probablement pas contenu dans sa seule matérialité toutes ces nouvelles perspectives de transformation du corps entraînent dans leur sillage de nouvelles problématiques sur les plans éthiques sur les plans juridiques ce qui paraissait évident au cours des siècles écoulés et par quoi j'ai commencé cesse de l'être le corps est-il vraiment la personne ne devrait-on pas repenser la distinction romaine entre les choses et les personnes la science ne montre-t-elle pas d'ailleurs que le corps obéit à des lois comme celles qui régissent l'univers des choses peut-on porter atteinte au corps humain dans quelle situation et à quelle fin l'homme est-il propriétaire de son corps les parties et produits du corps sont-ils des marchandises un exemple suffira à nous convaincre de la nouveauté radicale du problème derrière l'apparente continuité des questions dans un ouvrage qui a été publié en 1993 intitulé l'affaire de la main volée une histoire juridique du corps l'auteur conclut que le corps est une chose et cela à partir d'une situation imaginée un homme en jardinant se coupe la main avec sa tondeuse il perd connaissance et lorsqu'il reprend ses esprits il constate que sa main n'est plus là mais peut-on dire qu'il s'agit d'un vol et bien la réponse est négative car ce morceau de corps ne fait plus partie du jardinier et à ce titre le passant qui l'a prise peut même revendiquer en être devenu le propriétaire puisqu'il l'a trouvé et pour l'auteur Jean-Pierre Beau nul doute cette main n'est qu'une simple chose mais passant à la réalité il cite à l'appui de cette thèse une jurisprudence de 1985 un détenu dans la maison d'arrêt d'Avignon s'était sectionné un doigt afin d'attirer l'attention du garde des Sceaux sur son cas en le lui envoyant par la poste après qu'il ait reçu des soins l'hôpital lui confia un bocal de liquide conservateur dans lequel trempait le doigt mais ce bocal lui ayant été confisqué par l'administration pénitentiaire le détenu demanda au juge des référés la restitution de son bien or le juge estima que le doigt coupé était autant une chose que le bocal qui le contenait et que les règles relatives aux objets qui peuvent être confisqués lui étaient applicables partie intégrante du corps et donc éminemment respectable une fois détaché du corps le doigt devenait un simple objet cette consternante affaire illustre bien le malaise qui saisit lorsqu'on cherche à analyser le statut du corps la traditionnelle expression de la doctrine française le corps c'est la personne ne semble pas dépourvu d'ambiguïté et il en va de même d'ailleurs lorsqu'on étudie le droit patrimonial qui s'attache aux parties et aux produits du corps il n'est pas dans la tradition française de considérer les parties du corps comme des marchandises le sang les gamètes les organes ne peuvent être vendus mais cette position française ne va pas de soi et elle doit être solidement argumentée la question de la non-patrimonialité du corps est très difficile à cerner car l'idée d'un patrimoine est plus aisé à comprendre lorsqu'il s'agit d'un bien matériel extérieur à soi alors pour essayer de comprendre prenons appui sur l'affaire Moore révélée en 1988 des médecins américains s'aperçurent que la leucémie dont il souffrait avait donné naissance dans le corps du malade John Moore à des cellules uniques au monde il les prélevaire et vendir très cher pendant cette année les produits à propriété pharmaceutique auxquels elle donnait naissance mais lorsque John Moore apprit la vérité il entama une procédure en revendication de ces cellules et de leurs dividendes dans un premier temps la cour d'appel de Californie lui donna raison à John Moore en se fondant sur le principe selon lequel un homme a un authentique droit de propriété sur son corps mais la cour suprême de Californie en 1990 revint sur cette décision en refusant à John Moore le droit de revendiquer la propriété des fameuses cellules en effet au nom de la dignité humaine John Moore ne pouvait être propriétaire de son corps ces deux paraboles modernes de l'homme aux doigts coupés ou de l'homme aux cellules d'or illustrent à quel point les possibilités scientifiques et techniques ont accentué la difficulté ancestrale qu'il y a à donner un statut aux parties du corps humain est-il encore possible de suivre le doyen carbonier lorsqu'il écrivait de ce qu'il est la personne elle-même le corps tire une place tout à fait particulière dans le droit il a en quelque manière un caractère sacré de fait lieu de la rencontre de l'âme pour les croyants de l'esprit de l'intelligence ou de la raison pour les autres avec le monde terrestre le corps humain revêt indubitablement une dimension sacrée et j'utilise ce terme en référence au latin où le mot sacré désigne à la fois ce qui doit être vénéré et ce qui suscite l'horreur car jusqu'ici nous avons évoqué le corps vivant mais qu'en est-il du corps du défunt il semblerait qu'il devienne cette fois une simple chose comme le montre l'histoire d'un curieux héritage le corps de Saint Spiridon évêque de Chypre au quatrième siècle fut momifié et suscita une grande ferveur populaire à Corfou la famille et qui en était détentrice considéra ce corps jusqu'à très récemment comme un élément important de son patrimoine attesté par la lecture des contrats de mariage à la rubrique de la dot des jeunes filles cette pratique dans sa brutale naïveté exprime que le cadavre est une chose dont on peut hériter tout en étant une chose sacrée et d'ailleurs la doctrine chrétienne des reliques s'inspire directement de cela on comprend qu'en 2008 l'exposition hallucinante intitulée Our Body notre corps de cadavres chinois dans toute leur nudité et présenté tantôt à bicyclette tantôt jouant au tennis dans une mise en scène aussi spectaculaire que morbide entraîna tout à la fois la foule des grands jours mais surtout suscita une telle indignation que cette manifestation très lucrative fut interdite et au total où je veux en venir c'est que la fin du XXe siècle restera dans l'histoire du droit comme le moment où la réflexion juridique s'est vue contrainte de considérer le corps alors que le système de pensée dans lequel elle évoluait avait été constitué deux millénaires plus tôt pour qu'on n'en parle à point la dimension sacrée du corps avait été abandonnée aux prêtres sa trivialité aux médecins cependant que le juriste avait pour son propre usage reconstitué une humanité peuplée de personnes physiques ou morales c'est-à-dire de créatures purement juridiques issues du droit civil l'émergence du corps humain en tant que tel dans le droit civil s'impose donc comme un moment bouleversant dans l'histoire juridique du corps il devient manifeste qu'on ne peut plus le considérer comme un objet commun on commence à percevoir l'idée que le corps pourrait bien être une chose mais pas comme les autres en outre en dehors du corps qui se voit qui apparaît au dehors il y a le corps qui se vit le corps éprouvé du dedans le cas limite d'expérience subjective de son corps en tant que vécu est indéniablement celui de la torture la torture la torture a fait l'objet de longs débats et ces débats démontrent que nul ne peut se prémunir contre une révolte possible de son corps exigeant bestialement sous la torture de votre âme de votre volonté de votre idéal du moi une capitulation sans condition honteuse et pourtant tellement humaine ce qui serait inhumain c'est d'imposer à son corps une résistance sans fin à l'infini souffrance celui qui est submergé par la douleur de la torture ressent son corps comme jamais auparavant Georges s'emprunt profondément marqué par la guerre d'Espagne raconte dans un livre posthume récent exercice de survie je le cite c'est sous la torture que j'ai vraiment pris conscience de mon corps avant mon corps et moi ne faisions qu'un être indistinct j'étais mon corps sans le savoir après la torture j'avais eu l'impression rétrospectivement de n'avoir jamais eu de corps comme si je m'incarnais dans la douleur comme si celle-ci me faisait découvrir en même temps que mon corps sa fragilité ses misères sa finitude j'ai tellement ressenti mon corps dit-il qu'il est devenu une entité séparée peut-être autonome comme un être autre on peut rapprocher de cette situation la loi sur les coups et blessures qui précise bien que ce qui est fait à mon corps est puni en tant qu'à travers lui en a porté atteinte à ma personne de même la loi interdisant le viol en tant qu'il porte atteinte à la personne au travers du viol de son corps autrement dit si par certains côtés le corps peut être considéré comme une chose il apparaît qu'on ne peut pas le traiter seulement comme une chose ni comme un bien que l'on possède car si je possède mon corps comme une chose rien ne m'interdit de le vendre je pourrais aussi à ce titre vendre les produits voire les parties de mon corps qui deviendraient de fait un véritable fond de commerce pourtant cette chose certes inviolable dont il faut absolument respecter l'intégrité peut être désormais l'objet d'atteinte dans des conditions légalement définies ainsi peut-on ouvrir le corps d'une femme ou d'un homme pour qu'ils puissent donner un de leurs reins à un de leurs enfants de même ils peuvent donner leur sang leurs ovules ou leur sperme et devant ces contradictions on comprend qu'il soit désormais nécessaire d'établir une distinction juridique supplémentaire pour que le corps humain soit clairement différencié d'une simple chose notre personne n'est pas seulement immatérielle et notre corps n'est pas seulement matière cela conduit à réactualiser un concept de la tradition philosophique de l'antiquité repris ensuite par les théologiens chrétiens celui de la consubstantialité de la personne et du corps ce qui n'est pas sans conséquence en effet dans ces conditions la personne ne peut pas disposer elle-même librement de son corps puisque ce corps constitutif de sa personne a également comme conséquence une obligation légale et juridique celle de respecter l'humanité qu'elle détient je suis humain détenteur d'une parcelle d'humanité donc je suis responsable en même temps que de l'humanité tout entière cette conception interdirait donc à la personne de se mutiler ou de se livrer à des pratiques dont on pourrait penser qu'elles sont attentatoires à sa dignité par exemple outre le domaine de certaines pratiques sexuelles on peut citer le lancé de nains pratiqués dans des foires et qui fut interdit dans plusieurs communes saisie de l'affaire le conseil d'état décida en 1995 que cette activité portait atteinte à la dignité de la personne humaine et valida l'interdiction ce sont toutes ces questions qui ont alimenté le débat bioéthique commencé c'est d'élaborer un biodroit au travers des lois de bioéthique en introduisant dans le code civil un nouveau chapitre consacré au corps humain faisant le lien entre les personnes et les choses votée en 1994 la loi relative au respect du corps humain que j'ai eu l'honneur et le bonheur de porter a suscité bien des controverses elle représente une véritable révolution copernicienne de notre droit civil elle prend acte d'un glissement entre le respect dû à la personne et le respect dû au corps le corps devient ainsi à la fois un sujet de droit et un objet de respect car en répondant de mes actes je ne mets pas seulement en cause mon autonomie ma liberté mais comme je vous le disais à l'instant je mets en jeu l'humanité tout entière c'est ce que proclame proclame les droits de l'homme et c'est ce qu'affirme le philosophe Habermas agit de telle sorte que tu traites au travers de ta personne ainsi que de celle de tous les autres l'humanité tout entière non pas seulement comme moyen mais toujours également comme une fin alors cette loi elle pose comme principe général que la loi assure la primauté de la personne qu'elle interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain puis elle va définir clairement que le corps ne résume pas la personne mais que le respect du corps est nécessaire pour garantir sa dignité chacun a droit au respect de son corps d'où une série de propositions et de dispositions qui assurent le respect de ce corps tel que le corps humain est inviolable ou bien le corps humain ces éléments et ces produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial autrement dit le corps humain est hors du commerce et ne saurait constituer une marchandise il fait partie de la personne et nous ne pouvons à ce titre en devenir propriétaires et de ce fait la loi précise que les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain à ces éléments ou à ces produits sont nulles et notamment toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle dans ce même esprit de non-patrimonialité la loi précise encore et c'est important nous en avons beaucoup discuté au Conseil de l'Europe à la fin des années 90 le corps humain ces éléments ou ces produits ainsi que la connaissance de la structure d'un gène ne peuvent en tant que tel faire l'objet de brevets donc pas de brevets possibles sur les gènes humains et c'est tant mieux toutes ces dispositions qui provoquent un véritable chambardement dans notre code civil ont été validées par le Conseil constitutionnel comme conformes à la Constitution mais dès lors si l'on poursuit notre réflexion il apparaît que la première obligation liée au respect du corps humain et de tout faire pour le soigner pour le réparer lorsqu'il est blessé ou abîmé et la médecine est alors convoquée car c'est principalement le rôle de la médecine que de soigner si possible de guérir elle s'implique tellement dans cette tâche qu'elle a désormais totalement investi le corps au point qu'il est devenu à la fois le faire-valoir et le serviteur de la médecine au fil de la découverte et de la connaissance du corps la médecine a créé son propre espace autonome imposant peu à peu à l'humain son mode de pensée ses contraintes aussi ses contradictions au nom d'une bienfaisance annoncée et d'une efficacité parfois spectaculaire ainsi le temps est venu la prévention qui s'adresse directement au corps c'est-à-dire à la machine humaine au travers d'une panoplie de recommandations de santé publique en forme de nouveaux commandements jamais ne fumera peu d'alcool tu boiras chaque jour 30 minutes d'exercice tu feras etc etc sans compter d'autres précautions telles que dépistage traitement préventif en tout genre à tout âge tout au long de la vie au nom de sa finalité thérapeutique la médecine réduit ainsi la personne à un corps dont elle fait son objet au point que le corps en vient à faire disparaître la personne et pour résumer mon cholestérol mon échographie ma coloscopie ma mammographie voilà ce que je suis sans oublier les empreintes génétiques qui identifient ma personne en somme en somme c'est la référence médicale en chiffres et en images qui finit par constituer la nouvelle identité de mon corps ce qui surgit dans l'espace du réel ce n'est plus le corps dans sa violence relationnelle dans son dépouillement dans sa misère mais ce sont des chiffres et des images numérisées ces images qui parlent du corps en le censurant puisque la plainte n'est pas recevable dès lors qu'elle n'a pas de traduction objective technologique vous avez mal ce n'est rien tout est normal ce transfert identitaire est d'autant plus étrange qu'il s'accompagne de la plainte croissante des patients de ne pas être reconnu en tant que personne pour être entendu comme personne à part entière chacune dans sa singularité si différente de toutes les autres comme si la personne devenait jalouse de ce corps objet de toutes les attentions l'invention du coeur artificiel en 2008 a ouvert la voie à la possibilité de pallier la défaillance de certaines fonctions vitales par l'implantation d'organes artificiels à l'intérieur du corps tel aussi d'ailleurs le sphincter urinaire artificiel robotisé on peut déjà parler de robotique puisque ces organes doivent interagir avec d'autres organes en fonction de la perception qu'ils reçoivent de l'état physiologique du patient et même s'il n'y a pas à proprement parler de robots dans les neuroprothèses destinées à restaurer le mouvement chez les blessés médulaires la thématique est bien celle de la robotique tous ces progrès sont immenses mais dans le même temps apparaissent les dangers d'une déshumanisation possible qui guette car de fait qu'est-ce qui dans le corps humain relève encore du sacré de l'intouchable quand la science règne sans partage sur nos destinées physiques ou quand les transgressions sont légitimées dans les lois de bioéthique par exemple le don d'organes entre vivants ou encore le recours aux cellules souches fustelles embryonnaires tout cela et retenez-le bien n'est évidemment acceptable voire souhaitable que si la personne est considérée dans sa globalité et qu'elle a le dernier mot c'est sans aucun doute la raison de la loi sur le droit des malades du 4 mars 2002 qui vient replacer la personne au centre de ce qui la concerne seule capable de décider éventuellement d'une transgression dans son intérêt bien compris cette loi elle redonne à la personne malade le droit sur son corps elle lui rend son autonomie elle vient lui permettre de prendre toute sa place dans cette nouvelle médecine technologique et en dernier ressort c'est bien la personne qui va autoriser et consentir aujourd'hui à ce qui hier paraissait sacrilège au fond on pourrait penser que tout cela va dans le bon sens car chacun sait qu'il n'y a pas de plus belle mission que celle de la médecine quoi de plus admirable que la médecine quand elle fait entendre les sourds voir les aveugles marcher les paralytiques grâce aux nouvelles techniques qui bouleversent tout ce que la médecine avait pu entreprendre jusqu'alors et pourtant nous ne sommes pas au bout de nos peines car cette réparation des corps elle ouvre un nouvel abîme de réflexion quand certaines techniques au-delà de la simple réparation peuvent améliorer les performances du corps on a dû vous le citer déjà mais que l'on songe à l'athlète américain Oscar Pistorius amputé des deux jambes et appareillé de deux prothèses en titane après de nombreuses controverses il fut enfin autorisé à concourir aux Jeux olympiques de Londres avec les athlètes valides il est surnommé The Bled Runner en français le coureur aux lames et il se déclare lui-même c'est lui qu'il dit la chose la plus rapide sans jambes il ne s'agit plus alors de réparer ou de guérir mais potentiellement d'augmenter les performances et améliorer les capacités physiologiques alors j'en viens à l'homme augmenté ou améliorer l'idée de l'amélioration humaine ou de l'homme augmenté elle est aussi vieille que l'humanité et cette idée fait d'ailleurs écho aux idéologies eugénistes de la fin du 19ème siècle lorsque Francis Galton caractérisait ainsi le but de l'eugénique l'eugénique est la science qui traite de tous les facteurs qui améliorent les qualités innées de la race et de tous ceux qui les développent à leur plus haut point en fait ce qui gêne et le malaise vient en grande partie de ce que l'amélioration de la nature humaine réveille le souvenir de l'eugénisme historique des nazis à des fins politiques l'amélioration de l'homme se trouve alors condamné comme un projet dangereux qui menace les droits de l'homme et c'est là qu'il faut trouver les raisons principales de l'interdiction du clonage humain ou des manipulations génétiques sur les cellules germinales qui modifient non seulement la personne mais aussi sa descendance et pourtant en 93 la question s'est à nouveau posée de savoir s'il était moralement acceptable de rehausser certaines capacités humaines cette fois par des interventions génétiques par exemple améliorer les défenses immunitaires diminuer le besoin de sommeil augmenter la mémoire à long terme réduire les tendances agressives de certains le but initial est bien l'amélioration du soi et certains médecins ont alors raisonné par analogie avec la chirurgie esthétique et ont décrit l'utilisation de la pharmacologie pour modifier la personnalité avec toute une panoplie Prozac Ritalin Botox Viagra hormones de croissance parmi d'autres et il y en a beaucoup au fond toute cette thématique s'est renforcée avec la prise de conscience que de nombreux moyens thérapeutiques sont utilisables à des fins non thérapeutiques que fallait-il penser par exemple de la prescription d'hormones de croissance à des enfants simplement un peu plus petits que les autres sachant qu'aux Etats-Unis 40% des prescriptions d'hormones de croissance se font hors indication médicale il fait du basket ça serait tellement bien un peu d'hormones de croissance au-delà du seul soin la médecine élargit ainsi le spectre des possibles s'appuyant sur les nouvelles technologies dont parlait si bien Israël tout à l'heure ces technologies dites convergentes biotechnologies nanotechnologies informatiques et sciences du cerveau elles permettent à certains d'afficher des objectifs plus ambitieux et d'autres de les juger inquiétants cette réflexion spécifique sur la distinction entre le traitement d'une maladie et l'amélioration d'une capacité est délicate car on réalise que le débat sur le dopage n'est jamais très loin je voudrais simplement parler de l'érythropoyétine qui augmente naturellement les globules rouges pour améliorer la performance physique mais il ne s'agit aujourd'hui que d'un simple glissement des pratiques on a commencé par des séjours en altitude à fond romeu pour augmenter physiologiquement les globules rouges et puis en voulant faire l'économie de l'altitude on a eu recours à l'auto-transfusion pour un même résultat puis encore plus simple une injection d'érythropoyétine avant qu'on envisage cette ultime une intervention par génie génétique chez le champion escompté mais après tout à quel moment franchit-on la limite et d'ailleurs quelle limite et par rapport à quoi la réponse ne va pas de soi certains soutiennent même que l'amélioration biotechnologique de l'espèce humaine ne devrait pas seulement être permise mais devrait constituer une obligation morale dès lors qu'elle est pour les hommes un bien obtenu en toute sécurité alors entre les inquiets et les technoprophètes selon l'expression de Dominique Lecour l'unanimité est loin d'être faite sur cette question dont l'enjeu n'est rien moins que la nature humaine dont vous parliez tout à l'heure à la fin de la table ronde la nature humaine elle-même qui pourrait se trouver menacée alors évidemment il reste à définir ce que représente vraiment la nature humaine celle que nous constatons aujourd'hui pourrait n'être qu'une expression passagère mais si c'était le cas pourquoi est-ce que nous aurions le droit de la pérenniser au détriment de toute évolution à venir indispensable pour atteindre son destin final on le voit il y a deux faces culturelles de l'amélioration de l'homme la face narcissique et la face prométhéenne elle se côtoie avec une force renouvelée sur la question de la frontière entre l'humain et le non-humain puisqu'aussi bien la similarité des séquences génétiques humaines et non-humaines dans le monde vivant peut entretenir voire justifier la confusion depuis l'origine de la vie et de l'algue bleue nous avons évolué au fil des millénaires pour devenir les humains que nous sommes mais sommes-nous finis l'homme est-il abouti pourquoi la même molécule dont l'évolution a conduit jusqu'à l'homme ne continuerait-elle pas d'évoluer après lui le regard porté sur l'homme n'est pas le même selon qu'on le considère comme une fin en soi ou comme une étape dans une évolution qui le dépasse et dont on ne peut imaginer où elle pourrait le conduire après les métamorphoses d'Ovid les golems certains évoquent l'avènement des fameux cyborgs des androïdes d'autres reprenant le chemin de la théologie qui conduit de l'alpha à l'oméga penchent pour le processus de divinisation de l'homme qui s'arracherait peu à peu à sa biologie et à son corps pour rejoindre Dieu et puis d'autres enfin sont habités par le doute ne sachant que penser la grande question finalement pourrait se résumer ainsi qu'allons-nous faire de ce que nous sommes la question du passé est indissociable de celle concernant l'avenir de ce processus évolutif évidemment l'échelle du temps sur des millions d'années est telle que nous pourrions nous sentir peu concernés mais reste à savoir si nos techniques et nos moyens de manipulation aujourd'hui ne pourraient pas brûler les étapes provoquer des dérapages puisqu'il est désormais dans le pouvoir de l'homme de modifier le vivant donc de se modifier lui-même c'est cela qui nous conduit à nous interroger sur l'avenir certains philosophes ont déjà théorisé sur ce qu'ils considèrent une évolution possible voire inéluctable selon eux l'humanité tu disais Israël a un embranchement une bifurcation selon eux ce serait un tournant radical de son histoire Francis Fukuyama a ébauché dans deux ouvrages au moins ce que serait la fin de l'homme et l'avènement du post-humain quant à l'idéologie transhumaniste courant de pensée très à la mode elle souhaite un nouvel homme agent de sa propre transformation grâce à la puissance des nouvelles technologies elle vise un dépassement de l'espèce humaine vers une cyber-humanité les utopies post-humaines nous obligent donc à affronter les questions concernant cet autre hier animal ou barbare néothène demain tout ou partie machine l'amélioration de l'espèce humaine fait aussi penser aux philosophes du progrès qui ont tant marqué l'histoire européenne au 18e ou au 19e siècle elle est tout entière contenue dans cette phrase de Condorcet la perfectibilité de l'homme est infinie désormais l'amélioration ou l'homme augmenté en appelle à des interventions directes sur le corps adossés aux nouveaux moyens techniques mais c'est très exactement ce qu'il y a un siècle professaient les frères Julian et Aldous Huxley pour tous ces élateurs du transhumanisme l'amélioration de la nature humaine est un leitmotif en forme d'évidence tout récemment une autre avancée bouleversante s'adresse directement à l'intelligence humaine et découle de la recherche sur les machines à penser il ne s'agit plus de l'amélioration de l'intelligence chez tel ou tel mais de la mise en commun de l'intelligence via l'ordinateur de toutes les intelligences individuelles sous la forme de ce qui s'appelle désormais un système socio-computationnel alors je vous explique en 2011 le département d'informatique et de biochimie de l'université de Washington a mis en ligne un logiciel proposant aux internautes de jouer à replier les protéines depuis dix ans les biologistes butaient sur la structure repliée d'une protéine virale car il existe des milliards de façons pour une protéine de se replier et il n'y en a qu'une qui est la forme active et bien la mobilisation en réseau de milliers d'internautes sur le problème a permis d'obtenir la solution en moins de trois semaines ce type de serious game qui fait appel à l'intelligence collective des participants se généralise de plus en plus avec succès dans différents domaines et dans la question qui nous occupe pour la première fois il ne s'agit plus de l'amélioration singulière d'une personne mais de l'augmentation collective du niveau d'intelligence de notre humanité grâce au web autrement dit chacun apporterait sa propre intelligence pour permettre de développer une intelligence supérieure qui surplomberait et dominerait celle de chacun de nous dans toute cette démarche entre amélioration et transformation où serait la frontière ne serions-nous pas en train de modifier cette nature dont nous parlions cela mérite qu'on consacre quelques minutes au post-humanisme le post-humanisme qui s'impose au cœur de la révolution technologique et qui constitue une manière de penser l'avenir comme la prémisse que l'espèce humaine dans sa forme actuelle ne représente pas la fin de son développement mais plutôt une phase relativement précoce il s'appuie sur les formidables possibilités de ces technologies convergences et sous-jacent apparaît un nouveau rêve promethéen qui est celui d'Alain Turing qui émit le premier l'idée d'une machine qui aurait pour modèle l'intelligence humaine mais disposerait de son autonomie et finirait par supplanter et surpasser son modèle humain cette démarche réactualise le binôme corps et esprit et Marvin Minsky qui dirige à l'institut technologique de Massachusetts un programme sur l'intelligence artificielle a quelques formules chocs une le corps humain un sacré foutoir de matière organique alors en anglais c'est savoureux a bloody mess of organic matter il affirme ce qui compte dans l'homme c'est l'esprit serons-nous un jour en mesure de construire des machines intelligentes et il répond par principe oui nos cerveaux ne sont eux-mêmes que des machines nous n'en sommes pas loin si l'on réalise qu'en 2009 deux équipes de chercheurs américains se sont regroupés pour créer des neurones en nanocarbone qui pourraient communiquer entre eux ils espèrent ainsi pouvoir répondre à la question cruciale la science sera-t-elle capable un jour de construire un cerveau fonctionnel ayant une taille acceptable et pour un coup raisonnable autrement dit le millénaire passé s'est terminé sur la formidable perspective de l'informatique nous en sommes à la robotique et nous en sommes maintenant à voir les choses s'animer le déploiement des robots humanoïdes depuis 20 ans on a commencé à en voir depuis une dizaine d'années surtout on en connaît une vingtaine de prototypes l'analogie pour autant entre l'homme et le robot ne peut être qu'esquivée le roboticien ne peut s'identifier à Athéna ni à Gepetto le père de Pinocchio et il n'honora jamais à une humanité quelconque ni à l'argile ni aux morceaux de bois il n'est que cela une machine commandée par un ordinateur et pour animer qu'il soit il restera sans âme et il n'est pas besoin d'avoir peur on peut laisser parler les démiurges néanmoins à condition de ne pas oublier que dans le rapport entre l'homme et la machine on ne se protège jamais assez des dangereuses analogies d'autant qu'on peut retenir même si cela est lancé sous forme de boutade qu'il existe aujourd'hui trois formes de mort la mort cardiaque la mort cérébrale et la déconnexion du réseau destinée à l'étude des interactions entre enfants et adultes on connaît le bébé japonais robot dénommé affecto affectif affection bref on voit bien ce que l'on essaie de faire passer comme message qui brouille davantage encore les frontières entre l'homme et la machine il reste au total deux questions avant que je ne conclue très vite il reste au moins deux questions la première est de savoir si nous pourrions hâter le processus millénaire de notre évolution et avec quel risque d'y perdre notre humanité notre humanité d'aujourd'hui celle que nous connaissons et la deuxième soulève le problème de la machine qui se prend à penser pour son propre compte puis échappe à son concepteur avant de se retourner contre lui alors je conçois que tout cela à la fin d'une après-midi dense soit un peu compliqué mais je voudrais conclure justement en retrouvant notre vieille logique cartésienne et pour vous faire retenir quelques points essentiels le corps a pendant des millénaires été assimilé à notre personne puis on s'est pris à penser parce qu'il pouvait être conservé manipulé cultivé transplanté réparé qu'il n'était qu'une chose dont on pouvait disposer et pourtant on va bien y réfléchir ça ne va pas de soi car si la greffe d'un rein n'a jamais posé de problème métaphysique particulier les réactions ont été bien différentes avec la première greffe cardiaque pouvait-on greffer l'organe des émotions et comment pouvait-on vivre avec le cœur d'un autre alors dans cette histoire le cœur a perdu beaucoup de son prestige romantique en apparaissant comme une simple pompe mécanique mais pour autant le problème a ressurgi avec la greffe des mains après l'admiration devant la prouesse technique la question s'est posée de savoir comment on pourrait caresser avec la main d'un autre on peut évidemment rappeler que la main n'est jamais que le prolongement de l'esprit qui l'anime peu importe son origine mais les choses apparaissent néanmoins un peu plus compliquées et certains greffés n'ont pu supporter cette présence étrangère et plus récemment encore avec la greffe du visage entre émerveillement et stupeur est venue l'interrogation comment peut-on sourire avec le visage d'un autre comment embrasser avec la bouche et avec les lèvres d'un autre toutes ces questions comme leur réponse après de longs détours conduisent à la conviction que le corps est bien la personne qu'il habite qu'il devient la personne qui l'anime ses mains ce visage ses lèvres je les fais mien naturellement et Paul Claudel ne dit rien d'autre le corps est l'oeuvre de l'âme il est son instrument pratique son expression son prolongement dans le domaine de la matière un bon moyen de connaître l'âme et de regarder le corps voilà pourquoi s'impose le respect qu'on doit au corps parce qu'il est le compagnon de toute une vie et puis plus simplement parce que ce corps est humain alors demain bien sûr on peut envisager beaucoup de scénarios depuis quelques années à la faveur du développement de la réflexion bioéthique la pensée contemporaine s'attache de plus en plus à évoquer l'homme comme une espèce en voie de disparition victime de son propre pouvoir technologique est-ce bien ce que nous souhaitons peut-être vaudrait-il mieux s'interroger sur cette propension de la réflexion contemporaine à confondre humanité et espèce humaine en rivant l'homme à sa seule nature biologique serions-nous prêts à jeter aux orties ce corps qui nous ménage avec une science avérée du suspense les peines et les plaisirs qui font notre misère mais aussi notre grandeur j'observe d'ailleurs que même dans les fictions les plus fantastiques imaginant des silhouettes d'un autre monde des robots intelligents ces personnages de la post-humanité parfois représentés comme extraterrestres je pense à E.T. à la guerre des étoiles au film I.Robot à Terminator et à d'autres et bien ils n'expriment parfois avec des bruits bizarres et des sons métalliques rien d'autre que des sentiments profondément humains la haine et l'amour la violence et la douceur l'égoïsme et la générosité le mensonge et la vérité ce sont peut-être ces sentiments-là que nous ne sommes pas prêts à laisser de côté c'est pourquoi nous sommes tellement attachés corps et âme à notre humanité à l'égoïsme à l'égoïsme à l'égoïsme à l'égoïsme à l'égoïsme à l'égoïsme bon c'est pardon de vous censurer c'est très difficile de prendre la parole c'est ça c'est juste époussoufflant voilà merci infiniment et je voulais juste vous dire que Jean-François Mathieu aussi comme Roland Risse le maire de Strasbourg fait partie des tout premiers les deux premières personnes qu'ils ont tout de suite soutenues et ça ne l'oublions pas merci à tous et donc à demain à partir de midi ici même à 14h avec France Culture bonne soirée à très bientôt applaudissements applaudissements Merci.